Bonjour, je m'appelle Marie-Myriam Lani et je vais vous lire un extrait de Demande à la nuit d'Anne-Laure Jéglé. Je suis au panorama bar comme je suis partout ailleurs, partout et nulle part. I'm through the black belt, the chippers, et j'aperçois deux immenses cloches se balancer de chaque côté du dancefloor, transportées soudain dans un paysage désertique immémorial. Le rythme semblable au lourd déhanchement d'un âne est flanqué. Un appel à embrasser la noirceur, mordre la poussière. Nous ne trouverons la lumière qu'en pénétrant de plein pied dans nos propres ténèbres. Ainsi, je modèle ma réalité. Je revisite des souvenirs enfouis au plus profond. Lieux, odeurs, sensations en apparence anodines, mais qui peu à peu m'aident à reconstituer qui je suis. Je me promène soudain dans les rues de Paris, boit un café devant la cathédrale de Chartres. Parce que ce sont des moments insignifiants, des moments où j'avais le champ libre, où j'étais présente et non productive. Mon problème, c'est que je n'en ai pas, murmure un inconnu à mon oreille. Je m'étonne toujours de cette communication détraquée, qui vacille entre bouffée d'orgueil et questions existentielles, hasardées au détour des toilettes. Ce n'est jamais le moment, sans oublier les mots. Rite de passage fantasmé d'une génération en stand-by. Nous avons besoin de nous écorcher le cul au ressort déglingué du canapé du clobard. Et de jouer à la roulette russe chimique en mélangeant toutes les drogues possibles et imaginables. Chaque ligne pour creuser l'écart avec nos parents. Dire merde à l'efficacité, nous n'avons pas besoin d'une carrière, de nous sentir utiles. Refus d'être une force de travail et de consommation. Joindre les deux bouts, plutôt que gagner sa vie. La suite, ici.